Générique ... ... Bonjour et bienvenue à tous. Pour ce journal de la défense, nous vous emmenons dans un lieu sécurisé qui éveille bien des curiosités. C'est ici, à l'îlot Saint-Germain, au sein de l'état-major des armées, que sont installés les bureaux de la Direction du renseignement militaire, la DRM. Un organisme interarmé responsable du renseignement d'intérêt militaire. 1600 personnes au total et de multiples spécialistes, des linguistes aux interprétateurs images, en passant par des analystes. Et à l'occasion de ce journal de la défense, nous sommes allés à leur rencontre. Bonjour Général Bolelli, vous êtes le directeur du renseignement militaire. La DRM existe depuis 20 ans, en 1992. Dans quel contexte a-t-elle été créée, et surtout, pourquoi ? La Direction du renseignement militaire a donc été créée en 1992 à la suite des renseignements de la Première Guerre du Golfe. En effet, il est apparu que le dispositif du renseignement en place des armées ne correspondait plus aux situations et aux crises que nous vivions. Il a donc été décidé de créer un commandement interarmé pour le renseignement, en charge de regrouper tous les moyens de renseignement des armées et de fournir aux autorités politiques et militaires les renseignements que vous avez besoin. Et une question très simple, pourquoi a-t-on besoin de renseignements ? On dit très souvent cette phrase de Napoléon qui dit on vous parlera peut-être d'avoir été battu, mais jamais d'avoir été surpris. Nos autorités politiques et militaires au niveau stratégique ont besoin d'avoir des forces qui possèdent à tout moment le renseignement nécessaire à la conduite des opérations. Et on entend souvent le terme de chaîne de renseignement. Qu'est-ce que c'est exactement ? J'aimerais rappeler d'abord ce qu'est le cycle du renseignement. Lorsque nous effectuons une mission de renseignement, nous avons d'abord une demande qui est exprimée à une autorité politique pour une autorité militaire. Une fois que nous avons recueilli ces informations, nous les analysons, nous les confrontons à d'autres informations. Après nous les diffusons aux autorités qui ont demandé l'information et à partir de là, soit c'est satisfaisant, soit ça ne l'est pas et nous relançons un cycle de renseignement. La chaîne de renseignement, c'est tout le système que met en oeuvre la direction du renseignement militaire pour satisfaire aux différents niveaux des opérations les besoins renseignements. Et on va y revenir dans le reportage. Le travail de recherche et d'exploitation du renseignement est souvent mal connu ou méconnu. Des spécialistes du domaine ont accepté de répondre à nos questions lors d'un reportage exclusif. Regardez. Un bon renseignement, pour moi, c'est d'abord un renseignement fiable. Un bon renseignement, c'est un renseignement qui a recoupé. C'est un renseignement qui permet de prendre une décision. Je me souviens par exemple pour l'Irak, il était clair que c'est sur la foi des renseignements qui venaient de nos services que le président Chirac a décidé de ne pas participer. Parce que nous n'avions pas de preuves de l'existence d'armes de destruction massive en cours de constitution ou de stockage de la part de l'Irak. Un bon renseignement est essentiellement un renseignement qui aura eu un impact concret sur une manœuvre. Un bon renseignement, c'est déjà avant tout un renseignement qui arrive à la bonne personne en temps et en heure. Par définition, c'est d'une source jugée très fiable. Il y en a très peu en fait. Il n'y a pas un pas, il n'y a pas une opération qui puisse être menée sans renseignement. Le renseignement a toujours été au cœur des prises de décisions et pendant la période où j'étais chef état-major, indiscutablement oui. Savoir pour prévoir avant d'agir. De l'Irak à la Libye, de l'Afghanistan au Mali, avant, pendant et après chacune de ces opérations, le renseignement d'intérêt militaire a joué un hall capital. 365 jours par an et 24 heures sur 24, une veille stratégique est assurée pour suivre de près la quasi-totalité des crises dans le monde. Chaque jour, des centaines, des milliers d'informations sont ainsi collectées, analysées, interprétées par des spécialistes. Ce sont les experts de batailles invisibles. Ils travaillent dans l'ombre. Mais les informations qu'ils traitent sont essentielles pour alerter sur les menaces et les risques potentiels de conflits. Mais également pour aider la décision et la planification des actions militaires opérationnelles ou stratégiques. En Afghanistan, par exemple, les activités de renseignement se sont révélées précieuses dans les relations alliées. Illustration en 2003, lors du détachement ARES. Le détachement ARES, il a été mis en place en 2003 sous contrôle opérationnel des Américains. Pas commandement. Il est resté sous commandement français, mais sous contrôle opérationnel des Américains. dans le détachement. Le détachement ARES, le détachement ARES. OK. À l'époque, nous étions relativement en froid avec nos alliés américains à la suite de la non-participation de la France à l'invasion de l'Irak. Et ça a entraîné, de facto, entre 2003 et 2005, pendant deux ans, l'arrêt de pratiquement toutes les relations militaires entre les deux pays. Sauf sur le terrain où on se retrouvait parfois ensemble et où, malgré tout, cette brouille créait une gêne dans l'échange de renseignements en particulier. Il fallait absolument démontrer aux Américains que nous étions compétents et que nous étions prêts à agir à leur côté sur ce théâtre. Donc, les forces spéciales ont envoyé un détachement qui a fait la preuve véritablement de ces capacités, surtout en matière de renseignements. Nos forces spéciales, et en particulier ceux qui appartenaient à la DRM, ont réussi à dresser en quelques mois une carte complète de la zone très vaste qui leur a été confiée, une carte à la fois géographique, humaine, une carte des flux de migration humain dans la région qui leur a permis d'une part d'éliminer ce que j'appellerais le bruit de fond, c'est-à-dire les querelles entre clans, les querelles entre tribus, inévitables dans un vieux pays féodal comme l'Afghanistan, de ne garder que ce qui était proprement islamiste, taliban, dirigé contre la coalition, et de déterminer les lieux et les flux précis de passage de taliban dans la zone. Et ça, ce travail-là, extraordinaire de connaissance de notre zone, a impressionné beaucoup les Américains. Alors, au début, nous avions très, très peu de renseignements de la part de nos amis américains, et puis à partir du moment où nous, nous leur avons présenté la carte véritable de ce qui se passait dans notre région que personne d'autre n'avait réalisé sur la frontière, ni eux, ni nos camarades d'autres pays. À partir de ce moment-là, on a commencé à avoir du renseignement aussi de leur part. Le renseignement d'intérêts militaires en perpétuel mouvement fonctionne sur le mode des questions-réponses. Il s'inscrit dans ce qu'on appelle le cycle du renseignement. En permanence, on fait de la recherche. On n'est pas forcément dans une opération. Quand une opération démarre, il faut déjà avoir du renseignement. si on veut intervenir sur un pays avec des moyens militaires, il faut savoir si on peut pénétrer l'espace aérien de ce pays, par exemple. L'utilisateur de l'agence de renseignement, le client, pose des questions et exprime ses besoins. La recherche s'organise. On lance ensuite le recueil et l'analyse des informations produites par la recherche. Enfin, ces informations sont évaluées en fonction des besoins, puis mises à disposition de l'autorité de décision. Les réponses fournies génèrent alors de nouvelles questions. Si le client n'est pas satisfait, on revient dans ce fameux cycle, on réoriente les moyens de recherche, on effectue de nouvelles recherches jusqu'à ce que le client soit satisfait. la particularité du renseignement d'intérêt militaire, c'est que ce cycle de renseignement fonctionne, lorsqu'il s'agit de la puce opération, en cycle très très court. Et ça, c'est un véritable défi pour l'ensemble de la fonction de renseignement d'intérêt militaire, dont la DRM et la tête de chaîne. La DRM, en d'autres termes, la direction du renseignement militaire. C'est en effet la tête de chaîne du renseignement d'intérêt militaire. Elle se concentre sur le recueil, l'analyse et la diffusion d'informations sur l'activité adverse, ses moyens, ses méthodes, le terrain et tout domaine pouvant présenter un intérêt opérationnel ou stratégique. La DRM élabore un plan de recherche qui définit ce qu'il faut surveiller. Pour collecter les informations pertinentes, elle peut compter sur une palette de capteurs disponibles sur le terrain, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 43, renseignements inchangés ou poursuivés après Morgane. On fait la différence généralement entre les capteurs spécialisés, c'est-à-dire des dispositifs dont la vocation est de faire du recueil de renseignements et des capteurs non spécialisés qui sont des capteurs qui ont l'opportunité, voire le devoir de recueillir du renseignement. Quand je pars en opération, je ne pars jamais seul. Avec moi est en général envoyée une équipe qui est chargée de renseignements, de surveillance, de gestion de sources, de gestion de capteurs qui seraient susceptibles de traiter des acquisitions de cibles. L'acronyme anglais est T-STAR pour Intelligence, Surveillance and Target Acquisition. Toute cette équipe et toute cette organisation permet de coordonner la manœuvre des capteurs du renseignement, qu'elles soient dans le domaine de l'image, qu'elles soient dans le domaine des écoutes ou de la guerre électronique, qu'elles soient dans le domaine de l'appréciation humaine de situation. Les capteurs techniques recueillent les sons, les signaux, les images, mais il faut également décrypter les comportements des hommes, leurs possibles intentions et leurs manœuvres d'influence. Pour cela, la DRM a notamment recours à des équipes spécialisées dans le renseignement humain. Les forces françaises sont engagées sur des théâtres où la nature de la mission qu'il leur a demandé est très différente entre la mission de présence, la mission d'interposition, de maintien ou de rétablissement de la paix et puis les théâtres militairement plus conventionnels comme actuellement avec Serval où là, l'outil humain est très très important au travers, bien entendu, de certaines unités spécialisées qui sont le fer de lance, si je puis dire, du renseignement humain sur le théâtre. Parmi ces unités, le 13ème régiment de dragons parachutistes, spécialisé dans la recherche de renseignements d'origine humaine. Le régiment appartient aux forces spéciales. Ces hommes peuvent agir très rapidement et de manière autonome, s'infiltrer en toute discrétion en zones sensibles et dans tout type de milieux, déserts, montagnes, mer ou cours d'eau, ville. Ils travaillent pour les plus hautes autorités. En temps de crise, ce sont souvent les premiers militaires envoyés sur le terrain. Le renseignement, il est vraiment vaste, puisque ça peut dépendre de différents sujets. On peut évidemment évoquer tout ce qui va concerner des personnes qui sont recherchées, mais aussi des situations particulières, du renseignement d'activité, c'est vraiment un spectre qui est extrêmement large. On pourra sentir depuis le terrain vis-à-vis de nos chefs quelle est la situation actuelle, celle qui nécessitera ou pas l'intervention de la force. Et c'est là où vraiment la partie renseignement d'origine humaine trouve ici toute sa force avec le 13ème RDP. Pour qu'une information soit à 100% fiable, elle doit être recoupée. Les moyens électromagnétiques, par exemple, permettent d'intercepter toutes sortes de communications et d'ondes radars. Les opérateurs du détachement Gabriel sont spécialisés dans ce domaine. La guerre électronique est également le cœur de métier du 54ème régiment de transmission. des opérations. Ces hommes sont spécialisés dans les écoutes, la localisation et le brouillage des signaux. Ils écoutent donc plus particulièrement en amont de certaines opérations, pendant les opérations et bien sûr après. Sur une phase pré-opération, ils requêtent essentiellement du renseignement d'ambiance et d'environnement, ce qui permet au chef de pouvoir avoir des éléments sur les intentions de l'ennemi. Pendant l'opération, essentiellement du renseignement on dit d'alerte, donc qui permet d'anticiper une manœuvre ennemie et de l'empêcher de s'organiser ou de se réarticuler. Et dans une troisième phase, après opération, ce qu'on appelle la phase exploitation, essentiellement, essayer de recueillir du renseignement afin d'estimer le bilan des dommages qui auraient pu être causés à cet ennemi. Vous vous rendez compte que la masse d'informations qui arrive par l'image, qui arrive par l'écoute, qui arrive par les moyens électroniques, qui arrive par les capteurs humains qui sont laissés sur le terrain, est très importante. Le sujet n'est pas de savoir si leur information est bonne, mais si on sera capable de traiter cette information pour en faire la synthèse et pour la donner au bon moment à la bonne personne. une fois la multitude de renseignements recueillis par les différents capteurs, il faut en effet assembler les pièces du puzzle et parier sur les parties manquantes. que ce soit de l'imagerie, que ce soit des communications, que ce soit des signaux, que ce soit de l'information humaine qu'on a prise sur le terrain, il n'y a que l'analyste du renseignement qui est capable de détecter la pépite. On ne sait pas aujourd'hui faire des machines performantes pour détecter les pépites. Les machines elles aident et elles aident de plus en plus avec l'évolution dans le domaine informatique, mais ce sera toujours l'analyste qui saura détecter, peser et donc donner cette information de valeur qui fait la qualité d'un bon renseignement. L'officier traitant qui reçoit les données sur son bureau doit rendre l'information compréhensible pour le décideur en fonction du besoin exprimé. Je suis analyste au sein de la sous-direction d'exploitation de la DRM. C'est la sous-direction qui a pour mission de centraliser le renseignement et les informations, de l'analyser, de l'exploiter pour en tirer des produits renseignements au profit des hautes autorités de l'Etat, mais aussi au profit des forces. Le matin, nous commençons en général très tôt de façon à analyser l'événement qui se sont produits ou des informations qui ont été transmises durant la soirée ou la nuit, de façon à pouvoir rédiger une note de situation tous les matins à l'attention du chef d'état-major des armées ou de ses grands adjoints. Et ensuite, il y a une veille permanente sur tous les réseaux possibles, qu'ils soient protégés, militaires, ouverts, écrits, audio, tout ce que vous voulez. Au quotidien, on ne peut pas présager d'un événement type qui va se produire à telle heure, bien que nous sommes censés le savoir afin d'éclairer notamment les gens chargés de la planification. C'est le travail parfois dans l'urgence à la demande en fonction de ce qui se passe, notamment pour l'Afghanistan. on peut nous demander une appréciation de situation ou de réagir à un événement pour donner notre analyse de ce qui s'est passé et les perspectives pour le futur. Au-delà des informations recueillies sur le terrain, une partie des renseignements utiles peuvent être retrouvés dans ce qu'on appelle les sources ouvertes, c'est-à-dire disponibles et consultables dans l'espace public. journaux, rapports administratifs ou pylons économiques publics, page web. Le développement des technologies de l'information provoque en ce sens un bouleversement dans la recherche du renseignement. Les défis qui se posent à l'ensemble des services pour faire court, c'est la maîtrise de l'information, la maîtrise des flux d'informations qui sont de plus en plus importants. L'idéal, ce serait de pouvoir accès à tout, si vous voulez, ce serait le Graal et d'en extraire tout ce qui peut nous intéresser. La masse d'informations à traiter explose et les conflits se transforment. Fondamentalement, je veux dire, nous sommes encore confrontés à des conflits, aujourd'hui, des conflits asymétriques. Donc, un ennemi souvent insaisissable, moitié civil, moitié militaire, du terrorisme, etc. Et deuxièmement, nous avons en même temps un problème spécifique, c'est que nous avons des armements de plus en plus précis tirant de plus en plus loin et donc nous avons besoin de renseignements très précis pour pouvoir les utiliser efficacement. Et puis enfin, nous avons la numérisation de l'espace de bataille qui fait que le renseignement disponible doit être diffusé immédiatement à l'ensemble des troupes. Donc, à la fois, l'effet du renseignement qu'on possède est démultiplié par sa diffusion immédiate et en même temps, il faut pouvoir fournir parce que la machine est très, très, en permanence demande une actualisation de ce renseignement. Donc, ça fait beaucoup de choses complexes. Je crois que, face à l'asymétrique, face à la menace hybride, comme on dit maintenant, face au terrorisme, ce qui est indispensable, devenu de plus en plus indispensable, c'est la coopération à l'interagence. Sachant que la France est une puissance nucléaire et qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, il est bien évident que pour avoir une capacité d'appréciation propre et ensuite une capacité d'action, cette autonomie est absolument indispensable. Et donc, de détenir en autonome les moyens qui donnent cette faculté d'appréciation et ensuite de décision, évidemment, est absolument vitale. C'est la clé. un bon renseignement qui permet de prendre une décision qui arrive à la bonne personne en temps et en heure. De retour à la DRM, les propositions du Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale 2013 font du renseignement une priorité. Qu'est-ce que cela implique pour la DRM ? Pour moi, le Livre Blanc 2013 nous apporte trois grandes avancées. La première, c'est la confirmation de l'importance du renseignement spatial, électromagnétique et imagerie. La deuxième, c'est la confirmation de la mise en place de drones pouvant travailler à haute altitude. Et enfin, la troisième, c'est la confirmation d'un besoin en personnel de qualité pouvant venir d'autres services, donc avec une forme de mobilité et nous permettant de remplir au mieux nos missions. Évidemment, la DRM n'agit pas seule. Dans quel environnement évolue-t-elle ? Pour résumer, je dirais que la DRM agit dans trois cercles qui se complètent et se croisent en permanence. Le premier, bien évidemment, c'est le cercle militaire. Le deuxième cercle, c'est celui de la comité de renseignement. La DRM appartient au Conseil national du renseignement avec les cinq autres services, ce qui se traduit en permanence par des coopérations et par des mises en œuvre communes de certains savoir-faire. Le dernier cercle est le cercle de la comité des services de renseignement étrangers. Un service de renseignement est forcément un service qui s'ouvre à l'extérieur puisque personne ne peut posséder une vision complète et globale du renseignement. Cela se traduit par d'énormes relations avec tous les services étrangers, des réunions régulières et, lorsque nous sommes engagés ensemble sur le terrain, des coopérations extrêmement poussées dans le recueil du renseignement. Merci Général pour votre éclairage et puis nous à très vite pour un nouveau numéro du Journal de la Défense. de la Défense de la Défense Sous-titrage FR ?